Bonjour Philippe Greiner. Bonjour Inès. Alors nous entamons avec vous un troisième volet, le droit et la liberté. Première question qui me vient à l'esprit, si le droit garantit et protège les libertés fondamentales, de quelle liberté fondamentale parlons-nous ? Je crois qu'il y a deux questions dans votre question. En quoi le droit peut-il garantir et protéger notamment une liberté, qui est peut-être la première dans les libertés dites fondamentales, qui est la liberté de conscience ? Parce que la conscience, ça se situe dans le fort intérieur de la personne. Et comment à ce moment-là, le droit, qui a plutôt une approche des choses extérieures, tangibles, palpables, peut-il avoir ce rapport, alors de protection il faudrait voir, avec ce fort intérieur de la personne ? C'est la première question je crois qu'il faut se poser. Puis il y a une deuxième question, c'est qu'est-ce que la conscience ? C'est-à-dire, d'un point de vue juridique, quelle définition donner de la conscience ? Et beaucoup de juristes, d'éminents juristes, s'accordent à dire que, juridiquement, la conscience, c'est le lieu du choix, le lieu de l'option, le lieu de la décision. Alors, évidemment, quel rapport à ce moment-là avec le droit, droit protecteur, disiez-vous ? C'est bien sûr d'éviter que des pressions abusives, des manipulations qui ne conviennent pas, un prosélytisme de mauvaise aloie, viennent pénétrer la conscience d'autrui pour réduire son autonomie de jugement, sa liberté de jugement. Mais pour le reste, si j'ai défini la liberté de conscience, ou plus exactement la conscience elle-même, comme le lieu de la décision de l'option, j'aurais deux remarques qu'à faire. La première, c'est que cette liberté de conscience, elle devra nécessairement se combiner avec d'autres libertés. Il faut que le choix porte sur quelque chose, qu'il soit nourri. Et deuxièmement, cette liberté de conscience, du point de vue du droit, va surtout intervenir lorsque je vais extérioriser ma décision, c'est-à-dire de passer du fort interne au fort externe. Et quand nous regardons les grands textes internationaux qui proclament les droits et libertés fondamentales, auxquelles vous pensiez certainement, déclaration universelle de l'ONU de 1948, article 18, Convention européenne des droits de l'homme 1950, article 9, on voit quasiment dans le même ordre, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Et nous observons aussi que la liberté de conscience est placée au milieu, comme en sandwich, entre la pensée et la religion. Autrement dit, cette liberté de conscience, elle va s'articuler, se combiner avec une autre liberté, soit la liberté de pensée, soit la liberté de religion. Et c'est vrai que la liberté de religion est certainement celle qui, par sa nature même, se combine le plus étroitement avec la liberté de conscience, dans la mesure où il y va de la dignité de la personne humaine et que l'adhésion religieuse ne peut être véritablement qu'une décision de conscience. Abonnez-toi ! Abonnez-toi ! Abonnez-toi ! Abonnez-toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada